Ce samedi 6 mai, les téléspectateurs retrouvent les coachs de The Voice pour la première soirée des cross-battles de la saison. L'occasion de découvrir Amel Bent dans une nouvelle tenue. La chanteuse a opté pour un costume noir très élégant. Mais combien coûte-t-il ? En février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la douzième et nouvelle saison de The Voice. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Nico Saliagas aux commandes de l'émission, quelques mois après avoir présenté la dixième édition de la Star Academy. Côté jury, Zazie, Bianney et Amel Bent ont fait leur retour dans les célèbres fauteuils rouges. Et pour pallier au départ de Florent Pagny, absent pour raison de santé, la production a fait appel à un duo de rappeurs, Big Flo et Oli. Comme les autres coachs, ils ont dû composer leur équipe de talent pour espérer remporter la victoire. Au fil des semaines, le public a suivi les étapes de la compétition, des auditions à l'aveugle aux battles en passant par les cross-battles, dont la première session a lieu ce samedi. Ici, mais en prime time sur T1. The Voice, Amel Bent sublime en total look noir, quel est le prix de sa tenue ? Pour cette nouvelle soirée, les coachs ont une nouvelle fois changé de tenue. Après avoir arboré une robe bustier rose bonbon pendant sept semaines lors des auditions à l'aveugle, ou une tenue à poids pour la troisième session des battles, Amel Bent a encore une fois fait sensation sur le plateau de The Voice. En effet, la chanteuse de 37 temps a opté pour un sublime costume noir de la marque The Hatipo. Un look 100% élégant qui lui va ravir. Mais combien coûte sa tenue ? Sur le site officiel du créateur, la veste est au prix de 980 euros. Quant au pantalon, le modèle en noir est introuvable. Cependant, il existe en deux autres couleurs, blanc et saumon. Le premier coûte 940 euros, le second 570 euros. A noter que sur le site officiel d'un grand magasin parisien, le pantalon noir porté par Amel Bent est en vente au prix soldé de 456 euros. Sans la réduction de moins 20%, il coûte 570 euros. Le retour d'un célèbre ancien coach, gagnant de la saison 3, prévu pour... Si la compétition de The Voice fait rage, elle n'est pas encore terminée. Le 20 mai prochain, Mika fera son grand retour dans l'émission pour les Super Cross Battles. Il endossera le rôle de Super Coach. Ainsi, le public ne sera pas le seul à voter. En effet, le vote du chanteur constituera 10% des voix du résultat final de chaque Super Cross Battle, a précisé le communiqué de TF1 posté le 2 mai dernier sur Twitter. A lire aussi The Voice, comment TF1 a sélectionné le public des Cross Battles, les spectateurs sont-ils payés ? On vous dit tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501